On est consacrés tout d'une part au programme des éditions d'Elcourt en ce qui concerne Star Wars pour l'ensemble de cette année et un petit peu au-delà. On va commencer à dévoiler quelques choses par rapport au programme de l'année 2019. Et puis le deuxième temps de cette rencontre se fera en compagnie de Marco Castillo, qui est notre invité cette année, qui est un dessinateur qui a travaillé sur un certain nombre d'histoires en Star Wars reprises dans des albums, des éditions d'Elcourt également. Et Marco nous rejoindra pour quelques questions-réponses pour pouvoir connaître un peu plus son travail et pour lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Et je vais ajouter un troisième temps à cette rencontre puisqu'on aura le plaisir de vous offrir à tous, toutes vous qui êtes présents ici, en fin de rencontre, en avant-première, une semaine avant d'être mis à disposition du public, un exemplaire du Free Comic Book Day Star Wars, qu'on vous offrira à chacun, un exemplaire de cette publication. C'est une vraie avant-première que l'on fait pour QC cette année, donc on est absolument rapide. Ok, c'est bon, on y va ? Tout le monde est là ? On peut débuter ? C'est parti. On va donc s'intéresser et d'une part relire un petit peu sur ce que vous avez peut-être déjà découvert du programme Star Wars et les éditions d'Elcourt depuis le début de l'année 2018. Et puis on ira racheter un petit coup d'œil sur ce qui peut vous attendre justement d'Alléchant pour le restant de cette année. Peut-être qu'on se connaît ou on ne se connaît pas, moi je suis Thierry Mornet, je suis en charge, j'aurais dû commencer peut-être par ça tout simplement. Je suis en charge de toute la partie catalogue comics au sein des éditions d'Elcourt et en particulier depuis maintenant une quinzaine d'années sur l'ensemble des publications Star Wars. Donc autant dire que je m'amuse depuis un certain nombre d'années au sein de la saga des étoiles et que ce n'est pas fini. Et c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur renouvelé chaque fois. Alors, le catalogue Star Wars au sein des éditions d'Elcourt, il est composé, je dirais, de trois grandes familles de publications. La première, c'est cet univers légende qui a été introduit par Disney lorsque les ont rachetés Lucasfilm il y a quelques années. Et qui se décline aussi bien dans le cadre des jeux vidéo que des romans, bien entendu. Et puis des bandes dessinées, comme vous le savez bien. Et avec les éditions d'Elcourt, on continue à travailler sur cette partie du catalogue avec un certain nombre de récits qui certes, aux yeux de Disney, n'apparaissent plus dans la chronologie officielle. Je dirais des informations, des événements survenant dans l'univers Star Wars. Mais qui n'en restent pas moins des histoires intéressantes à publier. Et on collabore, je dirais, sur le marché français avec nos amis des éditions Panini qui, eux, publient en France l'ensemble des publications nouvelles qui sont publiées par Marvel aux Etats-Unis. Voilà. Donc je sais qu'on n'a pas la chance d'avoir Aurélien Libès cette année, mais on a Sophie Panini qui est là et qui se ferait un plaisir de répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous en avez sur le... Je dirais que c'est des partantins, il n'y a pas de souci. Sur le programme Panini. Et en attendant, on va se concentrer sur ce qui se passe aux éditions Belcourt et à travers les publications de cet univers légende. Alors, comme je précisais, oui, l'univers légende, c'est un univers qui reste particulièrement riche, vu le nombre, d'une part, de publications qui sont proposées. Et c'est surtout des récits qui se situent avant, pendant et après l'Empire, c'est-à-dire avant, pendant et après l'ensemble des événements survenus dans les films. Ça, ça ne change pas. Et nous, nous travaillons sur cet univers légende avec un vaste programme de réédition pour un certain nombre de choses et de réimpression. Ce sont en l'occurrence les titres qui continuent à être l'AVB légende. Alors, j'en ai un exemple sous les yeux ici, par exemple, avec le petit dernier de la collection Star Wars Icones, qui arbore ce beau bandeau légende en haut. Il n'est pas toujours du plus bel effet graphique, mais on est obligé de le voir imposer sur nos couvertures. Et en l'occurrence, cette série Icones, sur laquelle on a pu d'ailleurs reprendre l'ensemble du récit Rebel Heist qu'avait réalisé Marco Castiello au dessin, propose des récits complets à chaque fois. Et le petit dernier propose des récits qui sont consacrés aux Stormtroopers. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars qui aiment ces personnages-là. Donc, ça a été l'occasion, je dirais, de regrouper tous les récits qui parlaient de Stormtroopers et des récits de Stormtroopers, et surtout des hommes qu'il y avait derrière les casques et les armures. Et voilà, ça nous offre un petit peu de liberté éditoriale, sur laquelle on peut travailler assez aisément. Et puis, il y a d'autres types de récits qu'on peut proposer au sein de ce programme Légende. On va passer en revue, effectivement, les petits derniers qui nous attendent cette année en termes de différentes rééditions. On avait entrepris, il y a maintenant trois ans ou quatre ans, la republication de l'ensemble des séries phares publiées chez Delcourt. Et ça avait été le cas notamment de Clone Wars. Cette série, en termes de réédition, était prévue en dix tomes. Et on va arriver au cours de cette année 2018, à la fin de la réédition de cette série, avec un tome neuf qui vient tout juste d'être bouclé, et un tome dix qui arrivera avant la fin de l'année 2018. Même chose pour la série Legacy, qui était une deuxième série phare, je dirais, du catalogue Delcourt à l'époque. C'est l'occasion, quand on réédite l'ensemble de ces séries, de retoucher, de revoir un petit peu les visuels de couverture, parfois. Donc c'est ce qu'on se permet de faire, notamment sur le tome neuf de Legacy. Et puis on couplera, je crois, en août prochain, la série Legacy avec le dixième et ultime tome de cette série. Univers Légende, on l'évoquait déjà à l'instant avec la série Icones. Et je vous dévoile d'ores et déjà ce qui sera le tome 7 de cette série Icones, que l'on accueillera en tout début d'année 2019, avec un recueil de l'ensemble des récits qui mettent en scène Tag & Binks, les deux fameux fêtards et les prolon, les deux stormtroopers les plus fous de l'univers Star Wars. Et c'est vraiment des récits qui sont décalés en termes d'humour, mais qu'on a vraiment eu plaisir à publier à une époque au sein des magasins Star Wars, que nous publions et qu'on va reprendre cette fois-ci dans un recueil complet, toujours au sein de cette collection Star Wars Icones. Le label Légende, il se décline également dans le cadre de récits plus vintage, à travers notamment la série Star Wars classique. Et très récemment, le tome 7 de la série Star Wars classique, qui reprend les récits initialement publiés par Marvel dans les années 70 et 80, a été publié, et le tome 8, lui, est en train d'arriver. La couverture que vous apercevez sur votre droite n'est pas définitive, puisqu'il y a une grosse faute sur classique, c'est juste que ça a sauté au moment où on a transformé le fichier. Ce n'est pas un changement de nom de série, ce n'est pas la série classique, c'est la série classique, je le confirme. Tome 8. Et cette série comportera 10 tomes, et ira jusqu'à la fin de sa publication, qui proposera l'intégrale de la série initialement publiée chez Marvel. 107 numéros publiés à l'époque par Marvel, plus différents annuels, qui vont constituer une série en 10 volumes au sein des éditions des cours, qui seront publiées pour un tome 8 d'ici la fin de cette année, au milieu de l'année 2018, un tome 9 au début de l'année 2019, et un tome 10 qui clôturera cette série au milieu de l'année 2019. Voilà, donc à peu près tous les 6 mois, on va continuer à proposer un recueil complet, et vous aurez l'intégralité de ces récits vintage, de la grande époque de la guerre des étoiles, qui seront publiées dorénavant, en intégralité en français, ce qui n'avait pas été le cas lors de leur toute première publication dans les pages de la revue Titan, des éditions Lug, pour les plus vieux, les amateurs, les plus vieux lecteurs parmi eux. Les séries classiques, elles sont là aussi pour vous proposer des choses qui sont entièrement inédites en français. Alors ça va être le cas notamment d'ici la fin de cette année, avec une édition sous un format qui va ressembler justement au format classique, de l'intégralité de la série Star Wars Droids, qui était une série publiée dans les années 80 par Marvel, et qui met notamment en scène, bien sûr, RGD2 et C3PO, mais aussi fait une petite incursion du côté des Ewoks, donc ce sont des récits qui sont un peu plus tournés vers un jeune public, mais qui nous permettent de retrouver aussi des auteurs de tout premier plan pour les amateurs de comics, au-delà de ce qui se fait sur Star Wars, puisque l'un des dessinateurs notamment de la série Droids n'est autre que John Romita Senior, qu'on connaît bien pour son travail sur Spider-Man par exemple. Et donc cet album d'environ 200 pages proposera l'intégralité de la série Droids plus un épisode de Ewoks, puisqu'il s'agissait d'un crossover entre les deux séries à l'époque. Et puis on verra comment cet album est reçu, mais ça ne nous empêchera pas, probablement, au cours de l'année 2019, de proposer cette fois-ci l'intégralité de la série Ewoks, également, qui était publiée dans les années 80, et qui restait jusqu'à ce jour entièrement inédite en français. Donc voilà ce genre de petites perles que l'on continue à aller creuser, je dirais, parmi les publications Star Wars et qui nous a permis de présenter en français. Ça sera le cas pour Droids dans un premier temps, une intégral, et probablement Ewoks un peu plus tard, en 2019. Mais ce n'est pas tout, et c'est un petit peu le petit bijou de cette série des publications classiques. Je l'avais un petit peu annoncé l'année dernière à cet endroit-là, à cette même époque, même si le temps était un peu plus clément l'année dernière à la même époque. On a vu Droids du Soleil, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Et on va avoir le plaisir de proposer l'intégralité des strips quotidiens réalisés par Ross Manning, qui est le dessinateur que les amateurs de bandes dessinées américaines connaissent probablement avant tout pour ses travaux sur la série Magnus Robofighter, et aussi sur Tarzan, puisque pendant des années et des années, il a réalisé les strips quotidiens de Tarzan, ainsi que les planches du dimanche. Et sur la fin de sa carrière et la fin de sa vie, il est arrivé sur Star Wars avec des récits qui, à ce jour, sont pour la plupart entièrement inédits, jamais publiés en français, et surtout pas publiés dans un format strip. C'est ce qu'on fait cette fois-ci en reprenant l'intégral qui a été publié aux Etats-Unis par les éditions A.I.W. Donc premier volume avec les strips quotidiens de Ross Manning et les planches du dimanche. Donc on aura une internance de strips en noir et blanc qui sont les strips quotidiens et les planches du dimanche qui sont des planches en couleur, qui vont être proposées vraiment au format d'origine. Donc c'est un format à l'italienne, comme vous le voyez, qui est vraiment un livre collector que je vous propose de découvrir dès le mois de juin, juste avant les vacances. Pas moins de 300 pages, en fait, vont composer ce récit avec un appareil critique, en plus, qui va bien remettre en perspective et le travail et la carrière de Ross Manning et son travail sur Star Wars en général. C'est vraiment un ouvrage magnifique, c'est un ouvrage de référence et c'est un ouvrage qu'on est ravis de présenter puisque c'est du matériel entièrement inédit à ce jour en français. Et là aussi, on est d'ores et déjà en train de travailler pour la petite histoire parce que je pense que c'est une question qui peut intéresser les amateurs de ce type de petits trésors. On travaille d'ores et déjà sur l'adaptation des volumes 2 et 3 de cette série de strips qui, eux, n'étaient pas réalisés par Ross Manning mais étaient réalisés au scénario par Archie Goodwin et au dessin par Alouli Amson qui est une autre légende de la bande dessinée américaine. Ce qui nous permettra, sur ces trois volumes qui sont prévus au sein de la collection des Star Wars Streets Quotidien de disposer de l'intégralité de ce matériel qui, à ce jour, encore une fois, reste entièrement inédit en version française. Donc on est particulièrement contents et c'est pour ça que je vous permets de particulièrement insister dessus de vous présenter cette belle, belle édition qui arrivera donc au mois de juin prochain. Alors le programme et l'ensemble des publications Les Jambes continuent à se décliner également sous forme de réédition et sous forme d'intégrale. Ils présentent ces intégrales un avantage, c'est celui de pouvoir rééditer des séries parfois au long cours ou parfois des séries assez courtes et que l'on va proposer sous des formats relativement volumineux puisqu'on a des ouvrages qui vont osciller entre 3 et 400 pages et ça va nous permettre cette année notamment de boucler l'intégrale 4 volumes de la série X-Wing Rock Squadron avec un tome 3 qui est publié assez récemment et un tome 4 qui va arriver d'ici la fin de l'année avec une magnifique couverture qui met en scène Big Starlighter et l'ensemble des membres du Rockland bien sûr. Autre publication récente vous l'avez probablement vu passer c'est la série Star Wars Invasion réalisée notamment par Colleen Wilson une autre légende de la bande dessinée mondiale le sénateur notamment de Blueberry et puis l'intégrale qui reprend cette fois-ci tous les récits mettant en scène l'un des méchants préférés de la saga Star Wars à savoir Dark Maul donc là cette grosse intégrale de plus de 400 pages elle vient tout juste de nous arriver de chez l'imprimeur elle doit être en librairie ces jours-ci ou elle le sera dans les jours qui viennent je n'ai pas la date exacte en tête de publication mais voilà c'est le genre de choses qu'on peut arriver à faire en reprenant des albums qui ont été publiés qui sont épuisés et puis un certain nombre de récits aussi qui avaient fait l'objet d'une pré-publication dans les magazines ça c'est une partie du programme qui vous attend pour la fin d'année en ce qui concerne les intégrales que nous proposerons d'une part les trois récits infinities qui sont des récits plus chroniques qui reprennent effectivement les épisodes 4 5 et 6 qui vont être regroupés sous forme d'une intégrale et puis Star Wars The Old Republic qui sont des récits qui sont en lien avec le jeu vidéo du même nom je précise que la sélection des récits que l'on propose dorénavant dans ce programme d'intégrale nous est je ne vais pas dire imposé mais il y a un certain nombre de contingences que l'on doit subir de la part de Disney qui ne nous permet pas parfois de publier les récits qu'on voudrait voir nous publier en français et qui parfois nous encouragent fortement à publier certains autres récits voilà ça donne un peu la teneur de ce programme d'intégrale également donc voilà pour la partie légende et la partie classique mais oui justement sur ces récits vous n'avez pas le droit de publier les raisons les raisons sont des raisons qui ne sont pas forcément toujours motivées mais qui sont des informations qui nous descendent effectivement de Disney qui nous disent non ça c'est des récits qu'on ne préfère pas voir les raisons vont tout simplement du fait que tel ou tel personnage connaît dorénavant une destinée différente donc par exemple je ne sais pas je prends un exemple tout simple au mois de mai par exemple nous ne pouvions pas publier qui est le mois de sortie du film Han Solo nous ne pouvions pas publier d'album où Han Solo aurait été effectivement de manière proéminente présente sur les albums ça peut sembler un petit peu étonnant mais c'était une formation que nous a été donnée de façon à ce qu'on ne sorte pas d'album où Han Solo serait en couverture de manière proéminente un exemple sur le Free Coming Good Day que vous avez sous les yeux ici cette couverture n'était pas celle que nous avions initialement choisie je crois qu'on est passé par 3 ou 4 couvertures qu'on a proposées à Disney certaines couvertures initialement proposées mettaient en avant le personnage de Han Solo et ce n'était pas du tout la volonté de Disney donc on a dû choisir autre chose préposer autre chose avant que ça soit accepté donc c'est un certain nombre d'informations comme ça qui nous reviennent de la part de Disney et qui font que on a des contingences en tant que licencié parfois pour publier telle ou telle chose ou ne pas publier telle ou telle chose Alors aujourd'hui c'est assez alors la question qu'on portait posée sur le catalogue ne pouvons pas publier pour les récits ne pouvons pas publier qu'est-ce qu'on a dû mettre de côté par exemple aujourd'hui les récits mettant en scène Dark Vador c'est pas possible de republier un certain nombre de récits d'Ark Vador parce que ça vient un petit peu clasher avec les nouveaux récits d'Ark Vador qui eux sont publiés par Marvell dans le cadre d'une série régulière qui est d'ailleurs publiée par les éditions Panini par ailleurs c'est un argument entendable ou pas mais c'en est un donc voilà on le respecte et puis c'est tout c'est comme ça ça n'empêche pas que ces récits sont très jolis très chouettes très sympas c'est intéressant à lire mais nous en tant qu'édition des cours nous ne pouvons pas travailler dessus et c'est le cas sur un certain nombre d'autres récits que nous avions en tête d'autres questions si on peut faire passer le micro oui quand tu nous dis que Disney vous impose des choix pour Dark Vador ça se comprend mais pour des séries comme Chevalier Errant ou d'autres qui se passent à des périodes inexploitées encore par Marvell quelle est la raison qu'il vous donne ? il n'y a pas forcément de raison qu'il nous est donnée la seule que l'on peut deviner derrière ça c'est que ce sont des périodes qui sont soit laissées un petit peu en friche pendant un certain temps soit sur lesquelles ils souhaitent revenir ultérieurement avec des récits donc il serait question de ne pas parasiter un petit peu la longue histoire de la saga Star Wars en republiant des séries ou en les remettant au bout du jour alors que certaines choses sont peut-être prévues à moyen ou long terme dans le cadre des nouvelles publications par exemple ou des nouveaux films puisque bien sûr les films sont souvent aux yeux de Disney plus importants que ce qui peut se passer dans le petit paysage de la bande dessinée il y avait une question derrière également là-bas avant si c'est quoi à noiselle sinon pour les tomes de l'invasion est-ce qu'ils sont terminés parce que j'ai fait des recherches pour le Tolkien mais je ne l'ai pas trouvé sur internet effectivement la série peut se dire tel quel mais il avait été question pour l'invasion d'une suite d'un tome 4 qui aurait dû être publié par les éditions Dark Horse à l'époque simplement Dark Horse a stoppé la publication de cette série au moment où ils ont appris qu'ils perdaient la licence tout simplement voilà ce qui s'est passé donc il n'y a pas eu et il n'y a jamais eu ni aux Etats-Unis ni en France de tome 4 de suite à cette série Invasion ça répond à la question ? C'est bon ? Est-ce qu'on peut encore espérer des histoires avec les personnages effacés par Disney et du coup Jacen Solo ou Mara Jade c'est définitivement perdu ? Non par exemple j'envisageais de faire une intégrale de la série qui nous a dû intituler Nouvelle République qui permettait de reprendre Jedi Academy Les Viettans Union et tous ces récidas notamment le mariage de Luke avec Mara Jade ça c'est des récits sur lesquels on ne peut pas revenir parce qu'en plus c'est des récits qui viennent en pleine contradiction de ce qui s'est déroulé dans les films récemment puisqu'on voit bien que le destin le destin de Luke ressemble plus à celui d'un ermite sur un rocher que d'un mariage avec Mara Jade qui était pourtant beaucoup plus sexy ok je poursuit si vous avez des questions à un moment donné n'hésitez surtout pas les albums de Mara Jade les albums de Luke et de son futur après l'épisode 6 ça par exemple c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas travailler voilà en revanche ce sur quoi on peut travailler excellente transition le catalogue jeunesse quand on dit catalogue jeunesse c'est en l'occurrence un certain nombre de récits inédits qui sont publiés aux Etats-Unis tout particulièrement par les éditions IW depuis un an et demi c'est un album d'heure qui est extrêmement actif d'ailleurs sur ce front et on est particulièrement ravi notamment avec le lancement voilà le tout premier exemplaire vous le verrez en librairie que d'ici quelques semaines mais vous pouvez être sûr qu'il existe puisqu'il est ici voilà Star Wars Aventures tome 1 qui sera suivi de Star Wars Aventures tome 2 d'ici la fin de cette année c'est un ensemble de récits complets chaque album peut se lire indépendamment les uns des autres chaque album renferme 3 voire 4 récits différents et complets et ce sont des récits qui s'adressent à tous les publics alors j'insiste sur ce terme tout public parce qu'on a toujours tendance à penser que tout public c'est une manière de ne pas dire jeunesse mais en fait c'est des récits qui sont extrêmement bien fichus puisqu'ils ont souvent deux niveaux de lecture un pour les jeunes lecteurs et un pour les fans acharnés de Star Wars et cette série a deux particularités la première c'est celle d'être sous embargo dans la version VO en France où il est très difficile de trouver les comics de chez LW sur Star Wars Adventure qui est le nom de la série en anglais donc vous aurez la primeur je dirais en VF de découvrir l'ensemble de ces récits dans la série Star Wars Aventures c'est un bel argument marketing super et le deuxième argument qui est aussi un argument artistique et on est ravis pour ça c'est qu'il y a pas mal d'auteurs français qui vont travailler sur cette série à commencer par Elsa Chartier et Pierrick Collinet vous connaissiez puisqu'ils avaient été les invités de j'ai quelques années et ils travaillent pas seulement dans ce premier tome puisque la couverture est signée Elsa une magnifique couverture d'Elsa qu'il met en scène Ray et ils travaillent de manière très régulière sur différents récits donc on sera amené à les revoir à les croiser assez fréquemment sur le programme Star Wars à travers cette série Star Wars Aventures voilà autre invité de marque je dirais en tant qu'auteur francophone puisqu'il n'est pas français il est belge sur Star Wars Aventures ça sera le cas de Morissé Morissé qui a travaillé sur Telos qui a travaillé sur Harley Quinn qui est le dessinateur par ailleurs de Boulard ou de Cosmic Patrouille il travaille en ce moment sur pas mal de récits de la série Star Wars Aventures donc on est particulièrement ravis de pouvoir à terme accueillir Elsa, Pierrick ou Morissé justement sur des récits Star Wars réalisés par des auteurs français c'est suffisamment rare pour le noter et on est vraiment très très heureux parce que la qualité est du rendez-vous au chapitre justement de ce qui nous attend dans le cadre de ces de la bonne jeunesse d'ici la fin de cette année au-delà des tomes 1 et 2 de la série Star Wars Aventures on aura le plaisir de vous présenter un album qui lui va faire près de 150 pages et qui s'appelle Star Wars Force du Destin avec un recueil de récits complets de 5 récits complets qui mettent en scène les grandes héroïnes toute époque confondue de la saga Star Wars vous les voyez figurer sur cette magnifique couverture également signée Elsa Chartier on a Leia bien entendu on a Ahsoka Tano on a Ray on a Rose enfin tous ces personnages qui sont vraiment présents dans le cadre de récits complets que je vous recommande particulièrement et c'est une fois de plus des récits pour Star Wars Aventures qu'on ne peut pas trouver aujourd'hui en France même dans les comics shop qui font de l'import donc c'est une excellente nouvelle pour nous parce que c'est le bien de présenter des vrais récits complètement inédits et puis voilà Star Wars Aventures qui continue notamment avec des nus numéros annuels qui sont publiés aux Etats-Unis chez AEW et que vous retrouverez dans le cadre de cette magnifique superbe excellente série à venir on reste dans le cadre des albums qu'on qualifie de jeunesse ou du public mais je crois que vous avez pu apprécier maintenant depuis 3 ou 4 ans les adaptations des films qui sont réalisés par les studios Disney notamment Igor Chimizo et Matteo Piana l'ensemble des films ont déjà été réalisés c'est des albums format franco-beige de 80 pages environ et ils vont voir arriver très prochainement notamment deux titres qui sont des adaptations de romans récents qui ne sont pas des romans legends cette fois-ci c'est des romans qui sont dans la continuité le premier le premier va être centré sur une aventure de Luke Skywalker qui s'appelle l'arme du Jedi et le deuxième c'est Smurlors Run la cavale du contrebandier qui sera publiée début 2019 avec des magnifiques couvertures et bien sûr ce deuxième album comme vous voyez on s'en fera un sur le passé entre guillemets de Han Solo et de Chewbacca donc là aussi des albums de 80 pages des récits entièrement inédits chaque album est ainsi complet et c'est vraiment de l'excellent travail avec des littératures à la fois au départ publiées bien sûr sous forme de romans et cette fois-ci adaptées au format de bande dessinée pas inédits sous forme de bande dessinée alors après oui il y a un travail qui est fait qui est un travail de va-et-vient qu'on opère avec les éditions Panini Panini publie un certain nombre pré-publie un certain nombre de récits pas forcément tous ceux que nous nous présentons notamment les récits qui sortent de chez L.I.W. ne sont pas pré-publiés dans les magazines Panini mais ça effectivement l'Arme du Jedi a fait l'objet d'une pré-publication dans le magazine Star Wars Magazine je crois Sophie tu me corriges si c'est ça c'est ça et qui sera repris dans son intégralité sous forme d'album aux éditions d'Elko en libre-midi on poursuivra également le travail sur Star Wars Rebels là je sais pas mais tu m'arrêtes aussi Sophie si c'est correct ou pas mais a priori Star Wars Rebels c'est arrêté chez nous en termes de publication donc le magazine n'existe plus et nous en revanche on va poursuivre la publication en album et donc vous aurez des récits inédits sur les prochains albums de la série Star Wars Rebels et en toute fin d'année de la même manière que nous l'avions proposé l'année dernière nous avions une trilogie qui proposait la trilogie classique avec les épisodes 4, 5, 6 en version jeunesse et cette année nous devons proposer bien sûr la Crékel en intégrale donc les épisodes 1, 2, 3 même si ils n'ont plus le droit de les appeler en 2, 3 je crois tout comme ça voilà ça c'est pour la suite du programme des albums jeunesse dès la fin de cette année et ils sont à venir effectivement d'ici la fin de cette année et au début de l'année 2019 nous avons repris pour l'instant bien entendu vous le voyez les visuels des films parce que les couvertures ne sont pas encore existantes ne sont pas encore dévoilées mais cette collection d'albums d'adaptation des films en format jeunesse accueillera bien entendu les derniers Jedi en fin de l'année 2018 et bien sûr l'adaptation du film Han Solo qui est à venir au mois de mai ici au cinéma qui sera également qui fera l'objet également de publication à un album c'est d'ici vous avez cours probablement début 2019 voilà j'en ai fini pour la partie présentation je dirais de la publication est-ce que vous auriez des questions sur ce point là avant que nous accueillions notre invité d'honneur Marco oui tu as une question just a few questions before we actually switch to you la série Hall de République elle est composée de combien de temps alors au départ la série des Halls de République elle a été composée de trois albums qui vont être réédités en une seule fois sous la forme d'une intégrale donc ça sera un seul volume sur la nouvelle publication tu parles de celle qui était présentée tout à l'heure oui oui c'est ça un seul intégrale qui fera environ 350 entre 350 et 400 pages en tout avec trois récits complets d'accord merci il n'y a rien d'autres questions alors je vais vous proposer sous vos applaudissements d'accueillir notre invité d'honneur Marco donc il est tout aussi merveilleusement beau à regarder en réalité que sur les photos mais là vous le voyez effectivement dans le cadre d'un de ses travaux puisque Marco a travaillé sur Star Wars c'est la raison de sa présence cette année sur QC avec une page qui est issue d'un des récits qu'il a réalisé Marco pourquoi ? j'ai une question qui est le vrai ? peut-être pas je ne sais pas choisissez un ok je voulais juste filmer peut-être dans le milieu je voulais juste lui demander lequel de ces types était le vrai Marco quoi en fait on s'amuse là mais je lui ai montré bien sûr les photos avant et me dit mais pourquoi tu allais rechercher ces trucs-là sur internet c'est pas possible peut-être la première sur la droite c'est pour les premières conventions que j'ai enjoy et puis j'ai fait la première photo sur la droite c'était une des premières conventions que j'ai dû faire j'étais jeune j'étais fou j'étais échevelé la club au bec et après je me suis mis à vieillir un petit peu le vrai Marco il est là il est avec nous aujourd'hui donc ça c'est super so Marco you've been working on so welcome welcome first welcome here to France and welcome to can you say actually thanks for having me here merci de me accueillir ici et you're Italian yeah nobody's perfect touché touché I'm French you know so I can't be perfect either voilà je suis désolé l'Italien personne n'est parfait mais c'est pas grave moi je suis français c'est pareil elle ne peut pas être parfait but I'm from the south Napoli I'm more napolitan than italian it's different so I don't care il est de Napa donc il est un peu disséperable il est quand même plus italien que la plupart des italians étant napolitan can you tell us a little bit more about you about where and when were you born actually I'm in Napoli and I I work I've always worked in Napoli because I love my city and I have a lot of colleagues working with me so I have an office with other artists animators and I love working with other people ok je suis de Naples bien sûr j'aime Naples je vais le rappeler souvent vous pouvez être sûr du coup et en fait je vais continuer à vivre là-bas je suis né là-bas et j'ai la chance de travailler dans le secteur de la bande dessinée depuis maintenant une quinzaine d'années et je vis pour travailler je suis au sein d'un studio avec d'autres collègues dessinateurs et tout ça se passe à Naples en Italie c'est ok vous n'ayez pas ok 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 how did you start actually in the business did you study art school first or no how did you get it just to say in a galaxy far far away let's say 15 years ago I started first studying at Academy of Fine Arts then I studied at the comic book school where I'm now I'm teaching drawing and comic book and then I after moving first steps with the Italian small publishers I was the one who won on the the Chester cast for non-lot comics it was yeah like like a cast and I won one of the 12 winners so I started with with Secret Invasion Frontline ok ok au Café Tumaro j'ai étudié j'ai étudié d'abord le dessin et j'ai fait des études artistiques au sein d'une école c'est une école dans laquelle à ce jour je continue ça c'était il y a 15 années donc dans cette école aujourd'hui je continue je suis devenu enseignant en fait après y avoir étudié j'enseigne à la fois le dessin et les techniques de la bande dessinée et puis j'ai débuté dans le métier en travaillant pour des tout petits éditeurs italiens tout d'abord et puis ensuite l'ouverture professionnelle s'est opérée lorsque j'ai pu collaborer sur une des séries Secret Invasion chez Marvel c'est un peu 10 ans c'est un peu 10 ans c'est un peu 10 ans 10 ans c'est un peu 10 ans plus ou moins plus ou moins ok tu es toujours jeune oui ok tu as toujours voulu être un comic book artist est-ce que tu as voulu être un complet des lettres de la bande dessinée de la bande dessinée un autre soccer player ou un comic book artist donc quand j'étais 18 et ma carrière n'était pas Je me suis dit qu'il devait être un joueur qui a été un joueur qui a été un joueur C'était ça pour devenir footballeur J'ai rêvé d'être footballeur au départ Pour quel club tu veux jouer ? Pour le Juve ? Oui, bien sûr Non, il ne voulait pas jouer pour la Juve Pour la Juventus de Turin On n'arrête pas de discuter le football ensemble C'est à quel club ? Napoli, bien sûr C'est un club de nappe Et en fait, oui, il s'est rendu compte que sa carrière dans le football ne pouvait pas vraiment décoller Donc il était temps d'améliorer ses capacités en tant que dessinateur Et c'est le moment où il a vraiment décidé de la personnalité Mais je veux dire que j'ai toujours aimé être un artiste Parce que j'ai toujours... J'ai toujours aimé dessiner d'une manière générale Et effectivement, pouvoir faire carrière dans le domaine de la bande dessinée C'était une étape solution pour lui Et ça lui a bien réussi jusqu'à ce jour Il a travaillé pour pas mal d'éditeurs aux Etats-Unis Il a travaillé pour pas mal d'éditeurs aux Etats-Unis Sur de nombreux titres avec de nombreux personnages On a cité Halo qui était un dérivé du jeu vidéo du même nom Secret Invasion on en a parlé Green Arrow pour DC Comics Et bien entendu ça vous avez un Star Wars Et bien entendu ça vous avez un Star Wars C'est un Star Wars comic book Et la seconde c'est Dark Vador Et puis un récit complet Et puis un récit complet Avec l'art Donc c'était un grand challenge pour moi Et le troisième album que j'ai publié En fait c'est un récit complet En quatre numéros, une série limitée Qui s'appelle Robert Heist Qu'on a qualifié de Arnaque Rebelle en français Qu'on a republié dans l'album Star Wars Icones Tome 4 Et qui est vraiment à ce jour Mon travail favori sur Star Wars Parce que le scénariste est vraiment un scénariste de premier plan C'est Matt Kind Et il voulait vraiment se miser au niveau de la qualité du script Et c'est ce qu'il a pu faire sur cette série Can you tell us a little bit more about this art piece That you can see here No, it's a drawing I was very happy to do Parce que l'organisation a demandé un drawing Pour une action charity Et j'ai pris tout mon effort En faisant ce genre de choses Parce que je pense qu'on est un comic book Et je suis juste un draweur Mais quand je peux donner ma aide Juste avec un simple drawing Je suis heureux J'ai tenu à vous présenter ici Ce visuel de Han Solo Qui est un dessin Qu'il a réalisé exprès Pour cette édition de QC Puisque l'organisation lui a demandé De participer à une vente aux enchères Dont les bénéfices seront reversés Comme vous le savez au profit d'associations Ca se produit maintenant depuis quelques années ici C'est tout à l'honneur des organisateurs Et Marco a tenu en fait En tant que dessinateur A pouvoir rendre un petit peu du plaisir Qu'il a à travailler sur ces personnages là Donc il a réalisé cette magnifique illustration Du plus formidable des contrebandiers Celui qu'on aime Et vous pourrez trouver exposé d'ailleurs Et là Et qui fait l'objet d'une vente aux enchères Et dont je le rappelle Les bénéfices seront reversés Au profit d'une association Qui aide les familles Et les enfants malades Voilà Donc ça c'est cool Merci Merci So Are you a big fan of Star Wars? Yeah, yeah I always Well if you had said no You know, everyone would have to pick up Of course I am Of course I am From my childhood So when Dark Horse With me And asking for drawing Some stories I was Really happy The Star Wars Very happy And very happy To be invited here And it's true When I had the opportunity To be able to work On Star Wars As a designer It was really Pure pleasure What was your first exposure To the Star Wars saga actually? What was your first The first souvenir That you have Of Star Wars? You mean My biggest challenge To do No, maybe just Your first exposure To the Star Wars universe You know Did you go to the movies first? How did you actually get into it? No Just movies When I was Yeah From when I was young The movies And I was very very fascinated Watching These epic sagas And then I started Reading comics And And The I was really In Star Wars now So He was really It was completely amazing Star Wars He was discovered by the audience And then He was discovered This extraordinary universe That's rich And That led to reading comics And That's how He continued What is your favorite character Of Star Wars? What's your favorite character J'ai différents personnages, mais j'aime Han Solo parce que c'est son façon d'activer Il est un bon gars mais il a essayé d'activer comme un mauvais gars Comme beaucoup, un personnage préféré reste Han Solo Parce que c'est un mec qui a un fond extrêmement bon mais qui essaye d'apparaître comme un bad guy, comme un méchant en fait Et qui ne parlait pas totalement être effectivement Merci beaucoup Mais peut-être que les gens autour du monde ont des questions pour vous Donc c'est le temps Si vous avez des questions maintenant que vous pourriez souhaiter adresser à Marco, c'est le moment Il y a peut-être un micro qui circule ? Une question devant ? Merci Est-ce que vous faites votre couleur ou seulement le dessin ? J'aimerais avoir le temps de faire des couleurs et de l'acier Mais la plupart du temps, j'ai juste le temps de faire des couleurs et de l'acier Peut-être un jour, quand je serai très vite C'est ce que c'est de voir quelqu'un d'autre faire des couleurs ? Oui, parfois, parfois, vous êtes heureux et parfois, vous n'êtes pas si heureux La question portait sur est-ce que Marco réalise lui-même les couleurs sur l'ensemble de ses dessins ? Marco dit non, j'ai malheureusement pas assez de temps pour travailler en même temps sur le dessin lui-même et sur la couleur Donc je me contente des crayonnets et de l'ancrage Et puis je laisse quelqu'un Il y a eu une question complémentaire qui portait sur le fait que Par exemple, il me demandait s'il était content souvent des couleurs C'est un petit peu le poker Des fois on est content, des fois on est moins content Voilà D'autres questions pour Marco ? Marco, est-ce que vos origines napolitaines, elles influencent vos dessins ? Est-ce que la question est liée au fait qu'on a des décors, par exemple, dans l'âne accrobelle qui sont parfois un peu italien ? Non, je ne suis même pas sur Star Wars, je suis passé sur ces dessins En général, en général Mon CD est plein de histoires sur l'art Mais beaucoup d'artistes viennent de Napoli Et donc, depuis ma vie, j'ai toujours été fasciné par l'art Donc, dans ce sens, je peux dire oui Oui, en fait, j'habite Napoli qui est une ville que j'adore Qui est une ville qui regorge de références artistiques, je dirais Et oui, il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs qui sont là Et c'est vrai que c'est peut-être que de manière inconsciente Oui, ça va ressurgir sur la manière dont je décide Mais ce n'est pas du tout conscient, en fait Mais oui, merci d'avoir noté D'autres questions ? Je ne sais pas du tout où on en est en termes d'horaire Donc, on est bon, si on arrive à la fin dans ce cas-là Encore 10 minutes, voilà Sinon, vous aurez 10 minutes de lecture Puisque si vous n'avez plus de questions J'aurais un plaisir, donc, comme je le précisé, de vous offrir Ce premier flux Comic Good Day Des questions encore pour Marco, peut-être ? Votre prochain travail ? Votre prochaine collaboration ? Qu'est-ce que c'est le prochain travail ? En fait, je suis Judge Dredd pour IDW Et j'aime les histoires sci-fi Donc c'est le droit de bouger dans cette direction Alors, actuellement, je travaille pour un éditeur américain Qui s'appelle IDW Qui est d'ailleurs le même éditeur que celui des Star Wars Aventures évoquées tout à l'heure Sur une série mettant en scène le personnage de Judge Dredd Donc, un personnage initialement créé en Angleterre pour le magazine 2000AD Et Marco étant un grand amateur des science-fiction Il est ravi de travailler sur cet univers-là Parfois, quand vous devez dessiner à propos de personnages qui vous sont particulièrement proches Comme Han Solo par exemple Est-ce que ça ne vous fait pas un peu bizarre de les mettre vous-même dans des situations un peu difficiles ? Est-ce que ça a été ravi de faire quand vous avez de dessiner une scène de personnages qui vous aimez ? Parfois, Han Solo Est-ce que ça a été un peu dur et dur ? Pour les mettre dans des situations difficiles ? Non, la partie de l'artiste c'est d'éviter d'avoir tous les clous-ups sur lui Parce que le danger c'est que je veux montrer à lui Mais tu dois montrer l'action et le séquence Donc c'est un danger pour un artiste qui a beaucoup aimé un personnage C'est que tu dois être clair sur le séquence Et pas de se concentrer sur juste un personnage C'est juste mon danger Le seul danger qu'il voit à ça, c'est de voir Lorsqu'on aime vraiment un personnage, c'est qu'on a tendance à vouloir le mettre partout Et on l'adore tellement qu'on veut le dessiner super bien dans toutes les cases Et ça, ça peut se faire au détriment de l'action et de l'histoire elle-même C'est le seul danger qu'il y voit, sinon ça fait partie du fun C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Marco, une question ? Oh, une dernière Voilà Bonjour, lorsque vous décidez de vous projeter dans un, par exemple, Han Solo Vous projetez dans Han Solo ou dans toute histoire ? Quand vous travaillez comme artiste, dans une histoire featuring Han Solo, par exemple Vous projetez vous-même comme Han Solo le personnage ? Ou comme une histoire ? Oui La partie difficile est de mettre quelque chose de nouveau dans un personnage C'est un personnage qui a une très grande histoire dans son background Donc, j'ai essayé de dire quelque chose, de mettre quelque chose sur moi dans un personnage Mais c'est toujours difficile Et j'ai essayé de respecter le personnage Et c'est la meilleure chose de respecter Han Solo pour lui Et c'est toujours difficile Quand c'est comme ça, la difficulté, ou du moins le challenge, c'est de tenter d'amener quelque chose Dans un personnage, même si on l'aime beaucoup et qu'on le met en scène Qui n'a pas encore été fait Parce que quand on a des personnages comme Han Solo Qui ont déjà une histoire, une narrative qui est tellement énorme Il y a tellement de choses qui ont été faites par tellement d'artistes La difficulté, c'est de trouver ce petit plus qu'on va pouvoir lui amener Parce qu'on aime bien ce personnage et qu'on a envie de le marquer un petit peu de sa patte Mais sinon, non, c'est pas vraiment le même cadre de Je suis Han Solo, c'est de l'histoire C'est vraiment au profit du personnage et au profit de l'histoire Sous quelle forme on vous donne le scénario Et après, quelles sont vos libertés En ce qui concerne le découpage des dessins et des scènes ? Quand vous recevez un script, comment est-ce ? Est-ce qu'il y a quelque sorte d'un leeway, quelque sorte de liberté Pour travailler sur le script ? Ou est-ce que c'est très détailé et précisé ? En fait, j'ai beaucoup de liberté sur les backgrounds et l'environnement Donc j'ai gradué en scénographie, dans l'Académie des Arts Donc la meilleure partie de moi, c'est de créer de nouveaux scénarios Et de nouveaux backgrounds avec des personnages, donc c'est énorme ! En fait, je dispose de pas mal de libertés, effectivement Notamment dans la création des décors et ce genre de choses Puis c'est un petit peu ma spécialité En fait, donc moi ce qui m'intéresse, c'est justement d'amener des choses Sur la création architecturale, par exemple Sur l'ensemble des arrière-plans de ce qui va se passer dans l'histoire Et ça, ça me permet d'enrichir, mais généralement Je travaille avec des scripts qui sont relativement... Pas forcément très très précis, mais qui me permettent justement de garder de la liberté Pour moi, amener ma patte Ok ? Bah écoutez, je vais me permettre de vous remercier tous Et puis, à moins qu'il y a une dernière question Allez, on en prend une petite dernière, et puis après... Would you like to work again on Star Wars ? I hope so, I hope so, I'll let you know ! Oui, il espère, et moi si c'est le cas, il vous laissera savoir ça par les réseaux sociaux notamment Je vous remercie, je vous propose d'applaudir Thank you !